Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre qui est très puissante, c'est l'obsidienne œil céleste ou arc-en-ciel. Je ne vous en ai pas parlé avant parce qu'il fallait vraiment qu'on soit ensemble à entrer dans pas mal d'explications, etc. parce que ce n'est pas une pierre à mettre entre toutes les mains. Donc elle fait partie évidemment de la famille des obsidiennes, donc obsidienne neige, obsidienne noire évidemment qui est celle la basique, obsidienne à cajou, obsidienne argentée, obsidienne dorée, il y en a plein, mais celle-ci elle est vraiment particulière donc je vais vous en parler aujourd'hui. Une obsidienne en fait c'est une pierre qui a été formée lors d'une éruption volcanique et la lave s'est figée très rapidement avec le froid, avec l'eau et elle devient donc une obsidienne. C'est une pierre qui est un peu vitreuse donc qui peut être assimilée à du vert même si elle est noire et foncée, dans les gris, dans les noirs, mais essentiellement noire. Donc c'est une pierre qu'on a utilisée parce qu'elle est à 70-80% composée de silice et 20-30% d'oxyde de fer et de magnésium, donc quand il y a beaucoup plus de fer elle va être plus rouge donc ça va être l'obsidienne à cajou. C'est une pierre qui est sur l'échelle de mots qui est dans les cinq et demi de dureté et donc c'est une pierre qui depuis la nuit des temps a été utilisée essentiellement au départ pour son côté tranchant. Donc dans la préhistoire on a retrouvé beaucoup de, dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé beaucoup d'outils, de lames, de flèches vraiment pour avoir ce côté tranchant dans des espèces de couteaux, un petit peu de bijoux, mais c'était vraiment ce côté tranchant qui a servi dans les civilisations anciennes. Ensuite elle a eu une évolution avec les mayas, les aztèques qui eux en faisaient une poudre qui leur servait pour appliquer sur les plaies, pour cicatriser les plaies. Après vous avez eu tout un côté de voyants qui se servaient de la, qui faisaient des boules de cristal, mais pas de cristal du coup d'obsidienne, pour une obsidienne œil céleste. Je vous rappelle que rien que le nom n'est pas là pour rien, donc ça leur servait, ça leur permettait de s'élever pour avoir accès à des mondes supérieurs pour faire leur voyance. Donc voilà, c'est une pierre qui a traversé les siècles, les tout premiers gisements sont datés de 21 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment, de toute façon c'est dès la formation de la Terre, dès qu'il y a eu des éruptions volcaniques, donc c'est vraiment des pierres qui sont très 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 anciennes. On retrouve les principaux gisements au Mexique, aux Etats-Unis, au Japon, mais bon en fait on en trouve aussi en France. En France on a retrouvé, justement lors de fouilles, on a retrouvé des outils, des outils préhistoriques, donc partout il va y avoir des volcans, de toute façon on peut trouver des obsidiennes. Et l'obsidienne œil céleste, elle a cette particularité d'avoir un œil, des reflets verts, des reflets violets qui vont se dessiner sur la pierre et qui vont faire un œil, d'où son nom œil céleste ou arc-en-ciel. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais ce n'est pas gagné. Quand on voit comme ça, là c'est un pendentif, on ne voit pas l'œil. Je vais essayer avec le téléphone de vous montrer, j'ai essayé tout à l'heure, ça ne se voit vraiment pas beaucoup avec la lumière, c'est vraiment pas facile. Vous voyez là les reflets que vous avez, un peu violets, etc. Quand on la voit en vrai c'est beaucoup plus flagrant, mais là avec la luminosité que j'ai, c'est vraiment pas facile, mais il y a un œil, enfin des strifes, des reflets, voilà, qui se dessinent et qui vont faire penser à un œil, d'où son nom œil céleste ou arc-en-ciel. C'est une pierre, donc comme on l'a vu, qui est essentiellement noire, de base noire, même si ça peut être un peu grisé, mais bon. Et donc c'est une pierre qui est reliée au chakra racine. Mais avec son nom œil céleste, c'est pas pour rien, c'est aussi une pierre qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, élever, ouvrir le champ spirituel, ouvrir, permettre d'accéder plus rapidement à des sphères supérieures. Et c'est, elle est très connue pour être une des pierres de protection les plus puissantes. Alors oui, c'est une pierre de protection qui est très puissante, elle va servir de bouclier, donc elle va permettre d'arrêter les mauvaises énergies que vous pourriez recevoir. Effectivement, elle est très très bien. Maintenant, quand on parle de pierre de protection, c'est pas cette pierre-là qui vient à l'esprit en premier lieu et pour cause. C'est une pierre qui est aussi l'obsidienne œil céleste. Les autres obsidiennes sont plus douces, mais l'obsidienne œil céleste, elle est très puissante et en protection, mais aussi en introspection. C'est-à-dire que quand on ne sait pas ça, on peut se faire avoir parce que c'est une pierre qui va aller fouiller à l'intérieur et faire ressortir tout ce qui n'est pas réglé. Donc quand on n'est pas prêt à travailler sur soi, faire un travail d'introspection, à faire ressortir tout ce qui est à ressortir, on va pouvoir ressentir un énorme mal-être. Certaines personnes vont avoir des maux de tête, des nausées, vont se sentir tristes. Et quand on ne le sait pas et qu'on porte une obsidienne dans la poche ou en pendentif, juste parce qu'on a entendu dire que c'était une pierre de protection puissante, oui, mais là tout d'un coup, il va peut-être se passer des choses qu'on ne va pas comprendre parce qu'on ne sait pas qu'elle a aussi, certaines le savent, mais d'autres personnes peut-être ne le savent pas et c'est pour ça que je vous mets vraiment en garde contre cette pierre. C'est une pierre qui va aussi être très puissante pour faire un nettoyage, pour faire un travail qui peut être vraiment puissant, qui va vous faire remonter des choses anciennes, des choses qui sont restées bloquées à l'intérieur, qui vont vous provoquer évidemment un mal-être. Donc si elle le fait, c'est évidemment pour vous soulager après, pour vous permettre de régler beaucoup, beaucoup de choses. Mais il faut être prêt à faire ce travail parce que sinon on va se dire mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a des personnes, ils tiennent une obsidienne, ou ils ont une obsidienne pendant quelques jours ou quelques heures ou quelques minutes et ça va être impossible pour eux, que ce soit des maux de tête, que ce soit des nausées, que ce soit vraiment le mal-être. Donc attention si vous êtes une personne qui est assez dépressive, qui n'a pas réglé tout ce qu'elle doit régler, ça peut vous provoquer des réactions qui sont vraiment puissantes. Il faut en être conscient. Alors elle ne fera pas le travail à votre place, elle va vous faire émerger les choses, maintenant après à vous de les travailler. Donc c'est pour moi une pierre de travail très puissante. C'est pas juste une pierre comme ça qu'on va prendre avec légèreté, pas du tout. Il faut vraiment être précautionneux, c'est vraiment pour ça que j'ai pris le temps avant de vous la présenter parce que c'est très important. Si vous êtes prêt à faire un travail, vous pouvez porter l'obsidienne. Alors attention, c'est l'obsidienne oeil céleste, c'est une pierre qu'on va porter avec parcimonie. Au début, il y a vraiment un travail d'adaptation. Vous allez la porter quelques minutes, quelques heures, mais jamais toute la journée, etc. dès le départ. Apprenez à travailler avec elle, apprenez à faire votre connexion avec elle et à ce moment-là, vous pourrez la porter peut-être une demi-journée, une journée, mais ne la portez pas 24 heures sur 24, ça va vraiment chambouler beaucoup de choses. Je vous dis, elle est très puissante, donc faites très attention avec cette pierre-là. Effectivement, c'est une pierre qui a des propriétés physiques. Maintenant, vous ne la retrouverez pas dans les planches de Sophie pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Je ne peux pas conseiller cette pierre-là puisque sur les planches, on met juste obsidienne, éventuellement obsidienne oeil céleste, elle va être bonne pour ça. Mais je ne connais pas le passif des gens, je ne connais pas l'avis des gens et je ne pouvais pas mettre l'obsidienne oeil céleste pour des propriétés physiques. Maintenant, elle en a. On dit qu'elle détoxifie le corps, qu'elle dénoue les tensions, qu'elle favorise la circulation du sang. Donc, elle a des propriétés, je vous en parle, mais ne soyez pas étonnés si vous voyez que vous ne la retrouvez pas dans les planches de Sophie et essentiellement, vous allez la retrouver comme pierre de protection et comme pierre d'introspection. Donc, il va y avoir ce côté très spirituel et très axé sur le travail de soi. Donc là, voilà, soyez prêts. Moi, je sais que c'est une pierre que je ressens le besoin de la mettre de temps en temps. Au début, j'avais des maux de tête, donc je ne la mettais pas longtemps. Et puis, petit à petit, ça s'est apaisé, ça s'est calmé. Il se peut que vous ne ressentiez absolument rien en la portant et c'est que tout est aligné, tout est OK. Ça, il n'y a pas de problème. Et il se peut que ça soit un tsunami. Là, c'est une pierre volcanique, mais ça peut être un tsunami aussi. Donc, surtout, faites attention et soyez avertis. À partir du moment où on sait, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, on m'a offert cette pierre. Je l'avais à proximité, mais je l'ai mise au fond, fond, fond d'un placard parce que je n'en pouvais plus. Mais c'est une personne qui ne connaissait pas les propriétés de l'obsidienne et qui ne comprenait pas ce qui se passait. Cette pierre la dérangeait profondément, mais parce qu'elle n'était pas prête à faire ce travail. Donc, je lui dis surtout, tu la gardes et si un jour tu es prête à faire ce travail, tu la ressors. Et là, elle pourra t'accompagner pour le travail, pour faire ressortir un petit peu tout ce qu'il y a à ressortir. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, une grosse pierre de protection qui sert de bouclier, qui fait bouclier. Donc, vous trouverez pas mal de personnes qui disent, vu qu'elle est bouclier, elle n'emmagasine pas les énergies négatives, donc il n'y a pas besoin de la nettoyer. Alors déjà, dès que vous l'achetez, vous la nettoyez, parce que c'est jamais à 100% bouclier, c'est jamais à 100% hermétique. Moi, je pars du principe qu'il y a toujours des choses qui vont être récupérées par la pierre. Donc, quand vous l'achetez, vous la nettoyez, à l'eau, si possible déminéralisée ou sur un sel indirect, donc du gros sel, une protection et la pierre par-dessus. Là, ça nettoie vraiment bien. Et pour la purifier, vous pouvez la mettre au soleil. Ensuite, quand vous l'utilisez, de temps en temps, au cas où, moi, je la nettoie quand même, je la purifie et je la recharge. Voilà, les amis, c'était une vidéo que je ne pouvais pas faire dès le début et que je fais maintenant que vous êtes un petit peu plus aguerris et que vous êtes plus dans la connaissance des minéraux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.